... Je viens vous parler aujourd'hui d'un module qui a été développé au laboratoire de mécanique de Lille, qui s'appelle maintenant le LAMCube. C'est un module Python qui s'appelle CRAPPY. L'origine de ce nom, c'est qu'on cherchait un acronyme qui illustrait le fait que quand on fait de l'expérimental, c'est toujours la merde. Donc CRAPPY pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça veut dire merdique en anglais. Le module lui-même n'est pas merdique, vous n'en faites pas, mais c'est juste pour illustrer que quand on fait des essais, il y a toujours des problèmes. En réalité, cet acronyme, il veut dire Common Real-Time Acquisition in Paradise Python. Attention sur le fait que ce n'est pas réellement un module temps réel. Quand on dit temps réel, c'est qu'on est capable de prendre des décisions pour le pilotage de l'essai, pendant l'essai, mais ça ne tourne pas sur un carnet de temps réel. C'est un système d'exploitation normal, donc on va avoir des décisions à une fréquence qui peut monter jusqu'au kilohertz, mais pas plus que ça. Si on veut vraiment faire du pilotage temps réel, il faudra utiliser un microcontrôleur dédié. Avant de commencer, je vais vous parler un tout petit peu du labo, expliquer un petit peu ce qu'on fait dans ce laboratoire. C'est un petit laboratoire, il n'y a qu'une centaine de personnes environ, qui travaillent sur différents enjeux de la mécanique. Ça peut être de la biomécanique sur les tissus biologiques, il y a beaucoup de recherches sur les métaux, les matériaux composites. Je suis moi-même doctorant dans ce laboratoire, j'ai été ingénieur pendant un an pour le développement de Crappy. Alors il faut savoir que je n'ai pas une formation en informatique, je sors d'une école de mécanique, et l'objectif c'était d'avoir un mécanicien qui puisse échanger avec les utilisateurs du logiciel, mais qui soit quand même en mesure de développer du Python, plus ou moins bien. Alors j'ai fait comme j'ai pu, ce n'est pas un code de très grande qualité avec des tests unitaires avancés, c'est un petit code maison, on va dire, mais qui nous permet de faire déjà de grandes choses. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire ? Donc il va y avoir deux grandes parties dans le travail du chercheur, tout ce qui est travail de bureau, entre guillemets, avec de la recherche, enfin, se renseigner sur ce qui se fait dans les autres laboratoires, de la valorisation aussi du travail qu'on fait, avec de la rédaction d'articles par exemple. Et nous ce qui nous intéresse, c'est surtout la moitié droite, c'est tout ce qui se passe sur les essais, parce qu'on ne fait pas de science sans expérimenter. L'objectif au laboratoire, c'est de faire nos essais qui nous permettent de valider ou infirmer nos théories. Donc, avec Crappy, l'objectif, ça va être de travailler sur cette partie-là, l'accélérer et permettre d'être plus efficace sur la réalisation des essais. Donc ça fait un moment que je parle d'essais, je vais détailler un petit peu ce dont il s'agit. Un essai mécanique, qu'est-ce que c'est ? Je vais prendre le premier exemple le plus classique, c'est l'essai de traction uniaxiale. On prend un matériau qui nous intéresse, donc là par exemple j'ai mis des fibres de carbone, mais ça peut être absolument n'importe quel type de matériau. On va les placer dans cette machine-là. Donc là, en fait, les morts ici, c'est deux grosses pinces qui viennent simplement serrer l'échantillon. On va déplacer la traverse du haut pour tirer dessus jusqu'à le casser. Quand on fait ça, on va évidemment mettre plein de capteurs pour comprendre ce qui se passe. Là, si on trace par exemple sur ces échantillons-là l'effort en fonction du déplacement, on voit que l'effort augmente jusqu'à une étape où évidemment l'échantillon va se casser. Et nous, on observe aussi beaucoup de choses intéressantes, les changements de pente dans la courbe, les effets d'endommagement. On peut ajouter plein d'autres capteurs pour faire de la thermographie. Cet essai-là est assez simple à piloter, mais en réalité, on va faire des choses un petit peu plus complexes maintenant. Par exemple, sur cette machine, pour faire des essais sur tissu biologique, on va s'amuser à cycler, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à une déformation choisie, revenir à un effort nul, revenir parce qu'en fait, au cours du temps, le matériau va s'altérer et on veut voir comment il s'altère. Il y a une petite vidéo ici qui illustre cet essai. On va faire plusieurs cycles jusqu'à une déformation connue. La déformation est mesurée par vidéo-extensométrie. Je reviendrai un tout petit peu plus tard sur le principe de la vidéo-extensométrie. On va demander à la machine d'aller jusqu'à une déformation choisie. On va demander à redescendre jusqu'à un effort nul et cycler trois fois à différentes valeurs de palier, puis ensuite aller jusqu'à rupture. Donc là, les cycles sont de plus en plus longs. La vitesse de déplacement de la machine est toujours constante, mais elle va être pilotée par les capteurs, c'est-à-dire qu'elle va être changée à chaque fois qu'on atteint un seuil sur les capteurs. Donc là, le pilotage est un petit peu plus compliqué. Si on le représente sous forme d'un diagramme, ça ressemble à ça. On va avoir la caméra ici. On va avoir un bout de code qui va faire de la vidéo-extensométrie pour traiter les images reçues par la caméra, pour mesurer la déformation. Il faut évidemment sauvegarder les données pour pouvoir les posttraiter. Il faut les afficher en temps réel pour surveiller l'essai. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que le bloc qui va commander le moteur, je parle de bloc, c'est les objets élémentaires dans le crappy, c'est pareil, je détaillerai un petit peu après, mais cette partie-là qui va commander les moteurs va évidemment prendre comme input les entrées des différents capteurs. Donc là, on commence à réaliser que le pilotage d'un essai, ce n'est pas forcément aussi simple que l'on pensait, ce n'est pas juste tiré à vitesse constante. Après, on peut encore s'amuser, rajouter les axes. Il y a des machines dites multi-axiales qui vont tirer dans plusieurs directions simultanément. Donc là, on a quatre moteurs indépendants à piloter. Donc quand on veut assurer la symétrie de l'effort, il faut asservir les positions des différents moteurs pour que l'éprouvette reste centrée dans la machine. Donc là, c'est par exemple un essai sur du plexiglas. Donc je me suis amusé sur celui-là à balayer l'espace des déformations en X et en Y. Donc j'ai asservi l'effort pour qu'il soit toujours symétrique parce que si on tire plus d'un côté, on va faire du cisaillement sur le bord de l'éprouvette. Et j'ai asservi aussi les efforts eux-mêmes pour avoir la consigne que j'ai demandé. Donc là, j'ai augmenté l'effort en X. Je me suis dit, on va augmenter aussi l'effort en Y, revenir en X, etc. pour avoir tout un ensemble de sollicitations dans l'état-plan des efforts. Je vous ai parlé tout à l'heure de vidéos extensiométrie. Je voudrais juste retoucher un mot dessus. Le principe est très simple. L'objectif, c'est de mesurer une déformation. Donc en fait, une déformation, on peut dire que très localement, c'est un déplacement. On va simplement identifier des tâches au début de notre essai sur le matériau qui n'a pas été déformé. Et avec un simple algorithme de binarisation, on va retrouver les différentes régions qui correspondent aux tâches, calculer le barycentre, et le déplacement de ces barycentres correspondra aux déformations locales de notre éprouvette. Donc là, c'est un exemple d'un décès d'un collègue sur un élastomère. On voit bien que l'algorithme n'a aucun problème à identifier les tâches sur une image aussi contrastée. Donc à l'origine, Crapi, l'objectif était de faire des essais où on peut mettre en jeu plein de capteurs. Et l'objectif surtout, c'était de permettre à la personne qui met en place l'essai de choisir quelles vont être les différentes méthodes de pilotage, les différentes limites qu'on va essayer de chercher à atteindre en effort, en déformation, et pourquoi pas avec d'autres capteurs au fur et à mesure du temps. Donc déjà, le point principal à mes yeux, c'est que les doctorants soient capables de mettre, tous les chercheurs, en fait tous les utilisateurs du logiciel, soient capables de mettre leurs propres essais au point. Mais pas forcément des essais qui existent déjà, des essais les plus pertinents possibles. Il faut quand même garder à l'esprit qu'on s'adresse à des mécaniciens qui n'ont pas forcément envie de se plonger dans des kilos de documentation et de code pour pouvoir mettre au point leurs propres essais. Donc il a fallu déjà un module relativement simple à utiliser. Bon, relativement, parce que l'objectif était aussi d'être aussi général que possible. Donc il fallait trouver un peu un compromis entre les possibilités offertes par le programme et la simplicité d'utilisation pour que tous les chercheurs puissent l'utiliser sans trop de soucis. Et enfin, la première version de Crappie est née en 2015. On a fait des essais pilotés par vidéo-oxydance en sométrie, un peu comme je vous ai montré sur la machine pour tissu biologique. Il y a eu trois années de développement avec un ingénieur à temps plein sur le code. Aujourd'hui, il n'y a plus de développeurs attitrés pour Crappie, c'est plus les utilisateurs qui continuent à maintenir le code dont je fais partie en tant que docteur. Donc, il faut se dire que quand on a voulu commencer à développer ce programme, vu que c'est quand même quelque chose qui était censé être un investissement pour le labo puisqu'il va payer des ingénieurs pendant plusieurs années pour développer ce programme, il a fallu quand même déjà poser quelques bases. On a commencé à réfléchir un petit peu sur l'architecture qu'on allait utiliser pour ce programme. Déjà, aujourd'hui, des PC, ça n'a pas un cœur, ça en a 8, 16. Il faut que ce soit un programme qui soit massivement parallèle, qu'on puisse exploiter toute la puissance de la machine haute assez facilement. Donc, c'est ce qui nous a mené à construire les blocs dont je reparle juste après. Un autre point très important pour nous, c'est que le matériel qu'on utilise, il évolue constamment et si on a une nouvelle carte d'acquisition qui nous permet d'aller plus vite, d'avoir une meilleure résolution, d'avoir plus de voix en parallèle, il faut qu'on puisse reprendre notre ancien essai, mettre la nouvelle carte qui est mieux et ne pas avoir à refaire tout le code. Donc, ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut reprendre des anciens essais avec du nouveau matériel sans avoir à refaire le travail de création de l'essai. Et, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif aussi, c'est que ce programme soit très modulaire et permette aux doctorants de n'être limités que par son imagination ou aux chercheurs d'être limités uniquement par son imagination pour la réalisation des essais et qu'ils puissent faire des essais qui n'ont même pas été imaginés aujourd'hui, par exemple. Je vais parler un petit peu, on va passer un petit peu dans le code maintenant, parler un petit peu en pratique à quoi ça ressemble. Alors, un essai, ça va être un fichier Python qui va importer notre module et qui va créer des blocs. Un bloc, c'est une tâche unique. Donc, ça peut être de l'acquisition d'images, ça peut être de la sauvegarde de données, ça peut être tracer des données en temps réel pour visualiser ces essais, ça peut être du traitement. Par exemple, là, on va créer deux blocs. Un bloc vidéo extensométrique qui va prendre les images de la caméra et suivre les tâches comme je l'ai montré tout à l'heure. On va créer un second bloc, un graphe, qui permet simplement de tracer des données en temps réel. On lui donne des tuples de noms de données. Ça va être l'abscisse et leurs données. Donc, on va tracer la déformation en X en fonction du temps et la déformation en Y en fonction du temps. On n'oublie pas de relier les deux parce qu'il faut que les différents process soient capables de communiquer. On a créé pour ça des objets liens qui sont basés sur les pipes qui permettent de transférer les données entre les blocs. Et on lance simplement le programme avec la command start. Donc, cet exemple-là, je vais vous le lancer tout de suite. Je ne vous ment pas. C'est bien le programme que je viens de vous montrer. On ne voit plus les commentaires, mais c'est exactement celui-là. Et alors, si on le lance... Bon, la vidéo extensométrie, c'est un des rares blocs qui a nécessairement besoin d'une interface graphique au début pour sélectionner les tâches. Donc là, avant que le programme démarre son essai, il va ouvrir une petite fenêtre avec la caméra. Donc là, je le fais avec la webcam de mon PC. On va pouvoir mettre les tâches. Donc là, c'est juste un bout de papier avec des tâches au stylo dessus pour montrer comment ça fonctionne. Si je retrouve ma souris, je peux les sélectionner. On va mettre les quatre, c'est mieux. Je bouge un petit peu. Ce n'est pas facile. Là, on les a. Et quand on ferme la fenêtre, le programme démarre. Et donc là, si je m'éloigne, les tâches vont se rapprocher et on voit bien que la vidéo extensométrie suit une déformation négative. Si je me rapproche, la courbe va remonter. On aurait pu évidemment faire des traitements sur ces essais. Bon, si je l'enlève, il va envoyer une erreur qui dit qu'il a perdu les tâches. C'est logique. Et le programme s'arrête automatiquement. Donc, un bloc, qu'est-ce que c'est ? Comme je l'ai dit, un bloc, ça tourne dans un processus séparé. Donc, c'est une classe qui hérite tout simplement de l'objet process. Et ce qu'on... Un des points importants, c'était que les chercheurs puissent mettre au point leurs propres blocs parce qu'on ne sait pas l'utilisation qu'aura Crapy dans le futur. Donc, on a défini tout un ensemble de méthodes qui permet de simplifier la communication entre les blocs et la création du bloc. Donc, par exemple, la façon la plus simple de créer un bloc, c'est créer une nouvelle classe qui va hériter de la classe base bloc qui définit toutes les méthodes importantes, qui définit les objets input qui permettent de récupérer toutes les données en entrée, des méthodes pour recevoir les données. Alors, il y a plein de helpers aussi qui permettent de recevoir les données de tous les inputs à la fois, les dernières données reçues pour être à jour sur, par exemple, des affichages de valeurs en temps réel, etc. Donc, on pourrait très bien créer un bloc en... Voilà, cet exemple de 5 lignes montre un bloc qui va, à chaque boucle, recevoir les données de son lien, du premier lien qu'il a reçu. Alors, les liens, comme je le disais tout à l'heure, c'est une classe qui hérite du pipe. On s'est dit que par convention, on allait envoyer systématiquement des dictionnaires pour labelliser les données qui transitent dans les liens. Et alors, un petit point intéressant, c'est que si on veut modifier les données qui transitent dans un lien, c'est extrêmement simple. Il suffit de lui donner un argument supplémentaire qui est la fonction à appeler sur les données qui passent dans le lien. Donc, à ce moment-là, Crappy va instancier l'objet lien, le donner comme output au premier bloc, comme input au second bloc. Et à chaque fois que les données vont transiter dans le lien qu'on a créé, ça appellera la condition où on pourra même utiliser des classes pour traiter les données qui transitent dans ce lien. Donc, c'est extrêmement intéressant pour faire du filtrage. Si on a 1000 points par seconde sur une mesure d'effort mais qu'elle est brutée, on peut faire une moyenne glissante, un filtre médian ou n'importe quel type de traitement sur les données pour avoir un graphe lisse, par exemple. Évidemment, on essaiera d'enregistrer les données brutes à chaque fois et de les posttraiter ensuite. Mais pour de la visualisation, ça peut être très intéressant, par exemple. Je vais vous montrer deux exemples de montage qu'on a utilisé au labo. Je parlais au début beaucoup d'essais de traction mais Crappy ne se limite absolument pas à ça. Le premier exemple que je vais vous montrer, c'est un four multi-étagé. Il est équipé de cinq résistances électriques, cinq thermocouples qui mesurent la température effective au niveau de ces résistances-là. et Crappy va asservir la température aux différents étages du four. On est capable d'avoir des gradients de température au sein du four donc on peut très bien imposer des consignes différentes aux différents thermocouples. Le tout est commandé par une petite carte de commande. On aime bien les labjacks au labo parce qu'on sait très bien les utiliser avec Python et ils ont une interface, une API très pratique à utiliser. On peut générer directement des signes au PWM. C'est une carte d'acquisition qui coûte à peu près 500 dollars. Je reviens après sur les coûts. Ce qui est intéressant quand même de noter c'est que le PC qui fait tourner le programme ce n'est pas un foudre de guerre c'est une Raspberry Pi. On a utilisé un PC à très bas coups parce qu'on voulait déjà voir si ça fonctionne sans avoir à investir dans une machine et en fait ça marche très bien aujourd'hui et on a gardé la Raspberry comme PC de pilotage. L'ensemble c'est avec l'écran on en a pour moins de 200 euros. Si je reviens un petit peu sur le programme lui-même j'ai fait un petit diagramme pour expliquer le fonctionnement. j'ai mis que des deux des générateurs de commande et des PID mais en réalité il y en a 5 puisqu'on a 5 résistances. On va avoir un bloc ici entrée-sortie qui va commander la carte de commande d'acquisition et qui va récupérer les données de température. L'AppJack est capable de lire directement des thermocouples en plus ça nous arrange bien on n'a pas besoin de mettre de conditionneur entre les deux. Elle va renvoyer toutes ces données aux différents blocs PID et ces blocs PID vont aussi avoir une consigne qui peut évoluer au cours de temps pour faire par exemple un refroidissement piloté avec des gradients de température. Donc là le programme en fait n'est pas si compliqué que ça c'est juste qu'on a besoin de faire reboucler dans les PID la valeur mesurée par les thermocouples. J'ai dit que j'allais revenir sur les coûts alors c'est même pas une simulation la première version a effectivement été fabriquée avant mais on avait des problèmes au niveau du pilotage le programme LabVIEW était pas vraiment au point on a décidé de laisser tomber reprendre du matos qu'on a au labo et refaire ça avec notre propre module et c'est vrai qu'au final quand on réalise que ça nous a fait économiser à peu près 2500 euros sans compter la licence du logiciel ça devient intéressant. Alors le deuxième montage que je voulais absolument vous montrer c'est un peu ma fierté c'est le système le plus complexe qui est piloté par Crappy aujourd'hui de mémoire il y a une trentaine de blocs en interaction pour le pilotage de ce système là ça m'a pris un peu plus d'un mois de dev pour proposer le programme de pilotage sachant qu'en plus j'avais dans le cahier des charges une interface graphique pour les utilisateurs pour pas qu'ils aient besoin d'écrire eux-mêmes leur code je vais pas revenir dessus parce que le code est assez compliqué mais je voulais vous montrer un petit peu un diagramme simplifié de ce montage là ah pardon j'ai pas détaillé ce dont il s'agit un tribomètre de freinage un tribomètre de freinage c'est quoi c'est la tribologie c'est la science du frottement donc un tribomètre c'est un banc pour étudier le frottement l'objectif de ce banc là c'est de simuler des freinages de train donc on a un gros moteur ici qui peut fournir un couple gigantesque et qui peut tourner à peu près 4000 tours minutes et on a ici un ressort qui va permettre d'appliquer une pression pilotée sur un patin comme un disque une plaquette de frein sur le disque qui tourne ici le tout évidemment est bardé de capteurs avec des thermocouples partout des capteurs d'efforts tridimensionnels des capteurs d'efforts dans le montage du ressort des accéléromètres il y a plein de capteurs partout et aussi un bon nombre d'actionneurs parce qu'il y a par exemple besoin de retirer le patin rapidement à certains moments donc il y a un vérin hydraulique qui vient piloter le tout tout ça c'est géré par Crappy sauf une seule chose c'est l'asservissement de l'effort du patin parce que là on est à l'ordre de plusieurs kHz on avait besoin d'un pilotage un peu plus précis on l'a mis directement en code loi sur la labjack qui est un micro contrôle intégré qui permet de faire les pilotages à haute fréquence en plus de ça on a une grosse carte d'acquisition sur la machine qui peut aller à des très hautes fréquences qui permet de dump toutes les données des capteurs directement sur la machine haute donc là un seul PC va permettre de piloter tout le banc avec une labjack et la carte d'acquisition haute fréquence bon du coup si on fait le bilan avec Crappy on a gagné 2 ans sur la préparation d'essai ça c'est cool parce que du coup ça nous laisse un peu plus de pause café si on fait un peu le bilan sur Crappy ça fait maintenant 3 ans qu'on l'utilise au labo pour moi le gros gros point positif c'est que ça permet vraiment une très grande flexibilité sur la mise en place des essais on a envie de faire un essai avec 25 capteurs on a envie de faire des types de pilotage improbables et bien on pourra le faire sans problème avec Crappy bon évidemment c'est un logiciel open source donc l'utilisation du logiciel est gratuite je ne dis pas que ça a été gratuit pour le labo puisque ça a pris beaucoup de temps de développement de temps ingénieur pour le développement mais actuellement le code il est publié sur GitHub il est sous licence GPL on peut l'utiliser de façon complètement libre l'intérêt aussi pour moi c'est qu'on a un matériel très compétitif parce que si on achète des solutions toutes faites clés en main par exemple chez National Instruments déjà on va les payer très cher et en plus de ça il se peut que leur gamme de cartes d'acquisition elle évolue tous les 3 ans alors qu'en fait le marché il se met à jour tout le temps et il y a plein de nouveaux de nouveaux trucs qui sortent et qui dans 90% des cas sont très simples à interfacer avec Python du coup on peut mettre à jour notre matériel super facilement sachant qu'en plus le module a été développé dans l'optique de permettre le remplacement simple de matériel du coup ça nous permet de s'il y a une nouvelle carte d'acquisition qui sort on en achète une on teste et si ça va bien on les remplace toutes et voilà c'est le dernier point que j'ai évoqué que je n'ai pas affiché le remplacement du matériel est très simplifié bon évidemment il y a quand même des côtés négatifs j'en ai parlé le temps de développement du module ça a quand même pris plusieurs années avant qu'il soit parfaitement fonctionnel ça a demandé du temps aux ingénieurs engagés sur cette mission et aussi aux utilisateurs pour se former à l'utilisation du module il y a bon évidemment un coût d'entrée un peu plus élevé que les jolis logiciels comme la bio avec des interfaces graphiques où on va juste placer nos blocs sur un diagramme et les relier certes là il faut développer son petit code Python donc si on n'a jamais fait de Python il va falloir passer un petit peu de temps pour apprendre à l'utiliser et bon on va pas se mentir c'est un peu moins stable que les solutions qui existent actuellement qui ont été testées par des milliers d'utilisateurs nous on fait ce qu'on peut pour que le logiciel fonctionne au mieux on continue à le mettre à jour régulièrement dernièrement il n'y a pas eu j'ai pas eu beaucoup de retours alors qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui servent de Crappy ça veut dire que c'est plutôt bon signe on commence à atteindre un niveau qui est relativement stable je considère qu'on est encore en bêta mais on se rapproche d'une version un peu plus stable bon après Crappy j'en ai surtout parlé dans le cadre scientifique puisqu'il a été développé par un laboratoire et pour le laboratoire mais à mes yeux c'est quand même un logiciel qui pourrait avoir d'autres applications en dehors d'un labo puisque là on peut piloter n'importe quel type de système multi-instrumenté on a tout un canevas qui permet de définir les blocs de les lier et de faire tout le travail d'implémentation assez simplement en fait donc j'ai parlé un petit peu du matériel à bas coût par exemple il y a une Raspberry qui tourne là j'ai utilisé simplement mon PC perso avec une webcam donc il n'y a pas forcément besoin de matériel haut de gamme pour utiliser ce logiciel malheureusement je n'ai pas eu de temps pour réimplémenter d'autres dispositifs je pensais par exemple à des petits ADC pour les Raspberry ça ne m'aurait pas pris très longtemps mais en tant que doctorant maintenant je n'ai plus beaucoup de temps pour le développement de Python de Krapi à côté on a des petites caméras infrarouges à bas coût aussi qui seront bientôt implémentées dans Krapi donc il y a du matériel pas cher qui pourrait très facilement implémenter dans ce module donc s'il y en a qui ont envie de développer là-dessus je serais ravi d'accepter les propositions et le dernier point aussi j'en ai assez peu parlé c'est que Krapi il a été développé pour être simple d'utilisation mais polyvalent et donc en fait il présente plusieurs niveaux on pourra avoir les utilisateurs qui vont reprendre un essai tout fait juste changer leur variable et qui pourront déjà modifier le nombre de cycles modifier le type d'échantillon modifier le type de matériel pour l'acquisition et on va avoir les power users entre guillemets qui vont commencer à développer leur propre bloc directement au sein du programme qui mettront au point leurs conditions pour piloter des systèmes un peu plus complexes et ça permet vraiment d'aller très loin sur le montage des essais c'est tout pour moi j'espère que cette présentation vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions oui il faut répéter les questions oui oui ça marche vas-y vas-y alors moi ça m'intéresse pas mal parce qu'on a des grosses machines dans mon labo des jours là et ça marche pas très bien en fait même les logiciels la question c'est à quel point ça sera compliqué de s'interfacer entre Crappy et le matos qu'on aurait déjà alors la question c'est est-ce que c'est compliqué d'interfacer Crappy avec le logiciel que vous avez déjà alors il faut savoir que Crappy il fonctionne sous Windows il a été moins testé je vais pas le cacher mais il fonctionne sur Windows et on a fait le travail pour interfacer une partie du matériel de National Instruments parce que évidemment dans notre labo aussi c'est pareil on a déjà du matos NI et donc c'est forcément un peu compliqué de dire attendez votre manip on va la refaire avec notre logiciel ah oui mais d'abord il faut que vous achetiez de nouvelles cartes d'acquisition donc là l'idée c'était un peu de démontrer que ce programme il peut aussi fonctionner sur du matériel qu'on avait déjà au labo donc si vous avez du matériel National Instruments il y a tout ce qui est les cartes DAC-MX qui sont déjà implémentées donc là ça fait déjà une bonne partie du logiciel après je cache pas que j'ai fait tout le travail pour avoir la classe DAC-MX qui représente les objets DAC-MX donc là vous aurez accès à tout ça j'ai fait le travail pour avoir les cartes dont on avait besoin nous mais après si vous avez d'autres cartes à réimplémenter il y aura peut-être un petit peu de développement à refaire par dessus oui j'ai une autre question en fait donc du coup effectivement tu as mentionné qu'il y avait pas mal de formations nécessaires pour utiliser ça en particulier quand c'est des gens qui n'ont pas forcément de formation à la base en informatique c'est quelque chose qui est géré par d'autres personnes dans le labo comment ça se passe en gros est-ce que ça se passe bien est-ce que ça se passe bien alors donc la question c'est surtout au niveau de la formation savoir comment est-ce qu'on va entrer dans l'utilisation de Crappy alors en fait il faut se dire que là Crappy c'est un projet relativement petit il n'y a que quelques développeurs qui ont travaillé dessus il n'y a à peu près que moi encore aujourd'hui qui est vraiment dans le développement de Crappy donc pour tous les utilisateurs c'est vraiment au cas par cas dès qu'il y a un doctorant qui va avoir besoin d'utiliser le logiciel on va déjà lui montrer des programmes d'exemple il va avoir il va hériter de tous les programmes qui ont déjà été faits il pourra les diagnostiquer enfin les éplucher pour comprendre comment ça marche mais après en général ça va être moi qui va venir leur expliquer comment ça marche il y a une documentation j'admets que c'est pas la meilleure documentation du monde c'est un peu un module qui a été développé dans le labo on essaye de communiquer dessus et c'est aussi pour ça que je venais faire cette présentation c'est pour ça qu'on a fait une doc on a des GitHub Pages avec la documentation générée mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a aucun lien avec le labo le coût d'entrée sera peut-être un petit peu plus élevé il n'y a pas d'autres questions merci 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 merci